Salut à tous, aujourd'hui je voulais vous présenter des photos de fossiles découvertes par des amateurs parce que j'avais regroupé quelques photos depuis plusieurs années et je voulais vous faire découvrir ça avec vous et du coup on commence cette série par un fossile d'insecte, donc une guêpe c'est un hypnomonide d'environ 1 cm qui a été trouvé dans la formation d'Alambie et datée de l'éocène et ce fossile provient du Canada, je vous laisse admirer les détails, notamment le corps, les pattes, les ailes, les antennes ils sont très bien conservés donc on enchaîne toujours au Canada avec un fossile de trilobites, appartenant au genre Isotellus donc c'est l'espèce Isotellus maximus et ça fait partie des plus grands trilobites au monde mais c'est pas l'espèce la plus grande le spécimen que je vous présente ici est à une taille de 18 cm il est daté de l'Ordovicien et provient de la formation Georgian Bay, donc toujours au Canada et là une vue détaillée sur le céphalon donc on continue cette fois avec un crin de dauphin appartenant au genre Orino Delphys avec une taille de 68 cm de long donc elle a été découverte dans la formation Calvert je sais pas si je le prononce bien qui est datée du Miocène et cette découverte a été faite aux Etats-Unis la photo du milieu montre le crâne reconstitué et vous pouvez voir sur les côtés le crâne avec les différents morceaux trouvés donc vous pouvez en voir l'étape avant et après ici vous avez une ammonite appartenant au genre Akanto Serras qui a été découverte en Angleterre à Bedfordshire et qui est datée du Crétacé et là vous avez la découverte de l'ammonite sur le terrain donc vous pouvez voir, il faut avoir vraiment des bons yeux pour voir que c'est une ammonite on enchaîne avec un crinoïde donc l'espèce c'est Akanto crinus pinosus donc datée du Dévonien et qui provient des schistes de Windham donc toujours aux ESA et on peut remarquer la précision de la préparation qui a permis de conserver les épines du crinoïde on continue avec un fossile un peu particulier dont il faut avoir les connaissances pour le reconnaître puisque là vous avez affaire à un moulage interne de cerveau de poissons ce fossile est daté du Pennsylvanien et provient des schistes de Bridgeport donc ce fossile a été découvert en Amérique au Texas alors ce n'est pas un grand poisson puisque vous pouvez voir au-dessus il y a une pièce qui représente un peu la taille du cerveau et donc c'est un petit cerveau à peu près de la taille d'une pièce toujours cette fois du poisson avec un poisson appartenant au genre Aeoliscus donc il est daté du Myocène et il provient de Grèce cette fois-ci et plus précisément de l'île de Crète alors pour faire plaisir aux fans de dinosaures ici vous avez des dents d'Albertusaurus ils proviennent de la formation Orso Canyon donc une formation que l'on retrouve au Canada dans l'Alberta ici vous avez la main pour comparer la taille des dents et pour voir que c'est des dents de belle taille alors ici nous avons une ammonite du jurassique donc je ne sais pas l'espèce, je n'ai pas le genre je ne sais pas du tout et il provient de l'Angleterre et notamment c'est un gisement qui est très connu c'est le dorset alors là vous avez un fossé qui n'est pas très commun donc c'est un arthropode c'est un cloporte, fossile de cloporte du Pestylvanien l'espèce est Amélie l'espèce Wortsony donc ce fossé a été découvert en Amérique et plus précisément dans l'Illinois on continue cette fois-ci avec une belle coquille de gastéropodes du Pliocène l'espèce c'est Aporis Pespelecani et c'est un fossile qui provient d'Italie et plus précisément de Guidonia là ce que vous voyez c'est des traces d'arthropodes donc des fossiles de traces d'arthropodes daté du Pestylvanien ça a été découvert en Amérique et plus précisément au Texas par contre pour l'instant moi j'ai pas eu plus d'informations sur ce que ça pouvait être c'est juste que c'est des arthropodes donc on continue avec un groupe de fossiles d'oursins du genre Astrodapsis spatiosus daté du Myocène ils proviennent encore une fois des Etats-Unis, donc Californie et ils ont été trouvés dans la formation de Santa Margherita donc ici vous avez différentes photos qui montrent les étapes de préparation de ces deux mollusques de ces deux coquilles donc vous avez un autile et une ammonite donc les espèces c'est Cénocéras obésum et Paracoronicéras charles A donc ils préviennent du cinémurien et ça a été trouvé en Angleterre au Dorset là vous avez un magnifique fossile de fleurs donc daté de l'Oligocène l'espèce c'est Florissantia quichénensis elle a été trouvée aux Etats-Unis et plus précisément à Washington on enchaîne avec un fossile d'insectes donc un fossile d'hémipterre donc il est daté de l'Oligocène et a été trouvé dans la formation d'Alanby donc c'est au Canada on continue avec un fossile de crinoïde appartenant au genre Ipselocrinus donc il provient de la formation Edwardsville et il est daté du Mississipien il a été découvert aux Etats-Unis on termine avec ce dernier fossile donc c'est un grand briozoaire appartenant au genre Archimedes il est daté du Mississipien et a été découvert encore une fois aux Etats-Unis donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je pourrais faire d'autres séries comme ça parce que j'ai un certain nombre de photos d'autres fossiles donc si ça vous plaît je vous ferai d'autres séries comme ça les informations que je donne c'est les seules informations que j'ai sur les photos que j'ai dans mes dossiers donc je ne peux pas vous donner plus d'informations j'essaie d'en donner un maximum mais c'est tout ce que j'ai et sur ce je vous dis à plus pour d'autres vidéos Sous-titres par Juanfrance